bonsoir tout le monde bienvenue pour la le début de la fin sur walking dead the new frontier l'épisode 5 est sorti hier donc il est temps de repartir dans nos aventures et reprendre un moment pas forcément joyeux joyeux puisque kate a eu un accident la voiture a expliqué mais elle est peut-être pas mort je vous douterai franchement on sait jamais on a on a perdu trip s'est fait à van a probablement plus confiance en nous à cause de ça donc bon on est dans la joie et en plus c'est vrai que j'ai décidé de rouler d'un groupe atteint à la femme de mon frère mais bon c'est pas grave donc la pute on l'a buté c'est pas plus mal elle est une traître n'empêche je suis fier de ma bourde d'avoir d'avoir appuyé sur le mauvais bouton et donc d'avoir sauvé trip puisque je l'ai tué et je voulais qu'ava soit vivante donc c'est très bien bon là voilà donc ça c'est la joie alors c'est pas évitable ça je pense pas que ce c'est un événement qui est trop gros pour pouvoir être changé dans l'histoire du jeu ah oui non j'avais pas j'avais oublié que l'explosion était si forte et donc les zombies rentrent dans richmond donc il va falloir fuir se défendre c'est cool c'est cool mais putain jeu est fort je trouve c'est incroyable peut-être regarder je vais peut-être jeter un coup d'oeil dans les options tout de suite donc dernier épisode ça veut dire qu'il est que pour moi il va rester trois épisodes et je t'avoue que je suis pas encore en flashback je vais juste tout de suite toucher au son je t'avoue que je suis pas confiant sur le fait que clémentine reste en vie ça fait ça fait trois saisons qu'elle est là c'est un personnage avec lequel on a grandi grandi avec on a fait toutes les saisons avec elle mais en même temps tu peux plus faire grand chose quoi avec un personnage comme ça avec tout ce qu'elle a vécu une des seules l'idée que je que je vois et qui a déjà été abordée par d'autres c'est que deviennent la méchante tu vois mais bon on va faire 5 1 je vois pas quel est le bon bah j'ai aidé mon frère tant pis t'es sérieux ? sympa le papa piquer ta future femme c'est vrai il est gentil je gagnerai la prochaine fois c'est un bon fils de pute quand même parce que il se fout de ma gueule en parlant comme ça il se fout de moi ça va vous me respectez ou pas là bordel de merde il va falloir se calmer oh médical j'avoue tu me respecte un peu merde taurine médical quand on a commencé la saison 3 on a commencé avec un flashback où il était sur son lit de mort pourquoi tu nous as rien dit donc c'est son concert c'est son concert oui oui c'est son cancer qui a qui a pris le dessus qui a pris le dessus oh la vache oh la vache tu dois lui dire tu dois lui dire pourquoi tu veux pas la tenir au courant il ne fera jamais il ne fera jamais vu comment il l'a dit il ne fera jamais il veut pas je pense qu'il ne veut pas voilà alors pourquoi pour l'argent ou l'argent d'accord ah bah tu m'étonnes Arrête. C'est... T'façon, ça va être sa décision et il ne voudra jamais... Enfin, voilà. Je prie pour les filles. Chaque nuit, votre mère était mariée avec les deux de vous. Please, Dieu, une fille. Qu'importe quoi, mais un fils. Qu'importe quoi, mais un autre mien. Qu'importe quoi, mais un autre idiot, avec son coeur dans le bon endroit. Qu'importe quoi, mais un autre fulhardy, handsome gambler. Putain, c'est horrible, ça veut dire que le père, c'était les deux en même temps. Bon sang de bon sang. Bon, il ne pouvait pas le savoir, mais résultat, il s'est retrouvé à tuer sa femme. J'essaye. Bon, ça va. Oui, on va jouer. On va jouer pour 50 dollars. Et là, il va le dire qu'il ne va pas le faire. Qu'est-ce que tu vas vraiment faire ? Ouais, voilà. Ah, putain. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'aura jamais pu réellement te mettre dans un trou parce que tu auras décidé de marcher. Et de manger ta femme. Et de vouloir manger ta fille. Qui ? Ta petite fille ? Bah bon. Gabe et Mariana seront pour David. Ah non. Ah, je vais faire un silence. Ah, c'est un gentil. C'est un gentil papa. Ça va. Bon, il fait chier à garder les secrets, mais bon. Hein. Allez. On va dire, ok, pourquoi pas. Hein. Allez, retour dans la joie. Ça y est, on a eu le petit moment détente, hein. Où ça se passe bien. Maintenant, par contre, non. Maintenant, c'est la méga merde. En plus, la porte est ouverte, donc c'est génial. Hein, il y a un zombie qui pourrait rentrer dans la voiture. Hop. Tu m'étonnes qu'on va y aller. Oh, je vais me faire tirer dessus. Putain, t'as des réflexes de fou, mon petit. Oh, bordel. Oh, non. Bah là, tu vois, il commence à y aller. Tire, 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 tire. Yes. Non, ça rampe. Ça rampe toujours. À la fois, j'aurai plus de munitions. C'est un nouveau système, ça. Avant, il faisait jamais plusieurs séries de boutons comme ça. Oh, bordel de pute. Allez. Hop, c'est bon. Oh, oh, bon petit bout de cervelle, là. Tranquille, pépère. Ça sent un petit peu le moisi, mais bon, c'est pas grave. T'es encore star. Alors, elle est dans quel état ? Alors, ça. Ah. C'est nouveau, ça. Il y en a deux qui se font bouffer. Oh, ta mère. Mais tire pas, mets un coup de pied. Écrase-lui le crâne. Elle est pas là ? Ouais. Quoi ? Eh bien, aide-moi à la trouver au lieu de... Voilà. C'est clair. Au lieu de m'accuser, cherche-la un peu, bordel de merde. Facile d'accuser les jours tout de suite. C'était quoi, ça ? Oh, non, non, non. Zombie. David ? David, ça te dit de mourir ? Elle a vachement changé en zombie, dis donc. C'est qui ? Ah, bah je me disais bien qu'elle avait changé. Kate, je suis très heureux que tu es allé. Ooooooh ! Ça va être drôle. On fait un bisou ? On fait un bisou ? On fait un bisou ? Non, c'est bon. Ah ! Non, parce que je... Je pense, là. Je pense à... On va rigoler, là. On va rigoler. Clem ! Oh, putain ! C'est ton fils, donc... Ça, je peux pas te le piquer, par contre. Autant, Kate, j'ai pu, mais... Oh, bien ! On va prendre la technique de Jane. Bien joué ! Par contre, arrête. Arrête, Gabe, arrête. C'est bon. Stop. Bah oui, il y avait une horde ! Sérieux ? En sécurité ? Bon. Fin du chapitre, hein. Sous chapitre. Voilà. Euh... Ok, comment tu... J'espère que vous pouvez bien la barricader votre... Ah, oui, d'accord. Et on fait quoi, maintenant ? Pourquoi il parle... Ah, bon, j'allais dire... Les femmes qui sont... Elle est morte ! Elle est morte ! Bah, oui ! Ouais, tu m'étonnes. Tu... Je te fous de ma gueule ! Elle mentait ! Trippes aussi, hein ! Trippes aussi, hein ! Ah, enfin ! C'est parce que tu n'es pas méfait de la mort, tu sais ? Ouuuuuuuuh... C'est bon, les gars ? Ils étaient tes amis ! Ouuuuuh... Hey, tu n'as pas de me salir ! Ah mais ça y est, maintenant, il ne respecte même plus son père ! Stand up and answer them, even if you don't want to. Enculé ? Je croyais pas qu'il m'accusait moi. Bah t'as intérêt à tenir parole. Ouais on a juste perdu Mariana, bon c'est pas grave. Un dégât collatéral. Putain le mec, mais il respecte plus son père, mais pourquoi ? Fais attention. Bah vas-y. Du coup Gabe va y aller, voilà. Je sais pas si elle joue avec ce principe qu'elle a calé et qu'elle l'avait dans la poche. Et donc du coup elle se sert de ça. Ou si réellement c'est réciproque et dans ce cas ça me fait chier parce que j'aime pas Gabe. Hein, c'est au-delà de moi. Je suis au-delà de la place. J'ai besoin de se concentrer sur quelque chose. Qu'importe quoi. J'ai juste besoin de se concentrer. Sur quelque chose. C'est rigolo hein. Ça serait rigolo. Mais bon tant pis. Oh il y a des blessés hein. Ouais. Ouais. Un gosse carrément. Elle est géniale, on va nous traiter de traître, de lâche, de ce que tu veux. Ça va être génial. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Bon là j'essaye de lui remonter le moral hein. Mais c'est vrai que tu peux te dire surtout dans l'univers de Walking Dead que finalement les... Et de toute façon tu le vois hein. Parce que regarde les saisons, regarde les comics. La vraie menace c'est pas les zombies. La vraie menace c'est les humains entre eux. C'est les êtres humains entre eux. Je le suis aussi. Non. Oula, tu vas avoir du mal là. Ah ok vas-y on va essayer. On va essayer mais bon je vois pas ce qu'on peut faire quoi. Moi le problème c'est la confiance que vont avoir les gens envers moi. Je pense pas qu'on va me respecter. Mais bon. Tant pis hein. Tant pis tant pis. Ah. Ah. La tretresse de médecin. Salope qui nous a vendu. Regarde. T'as vu le regard ? Tout de suite. Tout de suite. Et alors ? J'ai essayé de le sauver. C'est clair. Ouais ouais c'est ça. Bah non t'es vivante. Bon j'aime bien te dire de la merde. Ah tu vois en... Oh putain merde en plus j'ai du... Oh con. Voilà c'est pragmatique. Allez. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Regarde. T'es incroyable. Absolument incroyable. Comment on se tue ? Oh. Oh. J'ai beaucoup de nerveux. Tout ce que j'ai dit c'est parce que de toi. C'est tout votre faute. Je vous l'ai dit. J'ai voulu vous sortir de ma vie. Après ce que vous avez fait à Conrad. Pourquoi vous vous dites ce que nous faisions. J'étais en triageant une mauvaise situation. Votre docteur est mort. Et avant que vous vous l'avez arrêté, leurs pièces ont travaillé. Ce n'est pas seulement pour moi. Je peux vraiment sauver les vies ici. Pas juste les débrouiller et les débrouiller. La réponse d'une autre... D'une autre option. Je sais qu'elle... Eh bien. Elle a débrouillé. Mais elle essaie de les aider. Elle essaie de les aider. Elle essaie de faire quelque chose de bonheur. Elle essaie de pardonner. Elle essaie. Ça compte. Qu'est-ce qu'il y a de nous ? Elle essaie de l'autre. Peut-être qu'elle l'a oublié. Mais je n'en ai pas. Merci. J'essaie de partir sur de meilleures bases. Nous devons essayer d'aider. Pas tout le monde ici est culpé. Parce que... En fait, la New Frontier, c'était ça. C'était le... C'était le... C'était le... C'était le... Tu veux ma confiance, tu dois la gagner. Tu vois ? Ah. Hein ? Ah bon ? Bon, ok. Déjà ça. Tu m'étonnes. Bon, on parle pas. J'ai perdu la mienne, mais je sais même pas ce qu'on peut faire. Enfin, je veux... T'as intérêt... Voilà. Ouais, t'as intérêt. T'as intérêt à peu près. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as mis un trou dans notre bain ! T'as mis ma petite fille ! T'as mis ma petite fille ! Grishman était mortée jusqu'à ce que tu étais. Tu es pas grave, hein ? Tu te suicides ? Tu peux bien prendre cette a*****. Là, tu me vises pas là. Fern. Passe-toi ! Qu'est-ce que tu ne veux rien faire ? Tu ne veux rien faire ? Juste comme tu l'as mis pour Joan ? Oh putain, merde, non ! Oh putain, elle va se faire buter ! Elle va se faire buter ! Bam ! Elle va tirer ! Elle va tirer ! Oh ! Mais merde ! Pourquoi tu lui brises le bras ? Mais pourquoi ? Mais tu n'as pas besoin de faire ça ! Mais c'est clair ! Putain ! Putain, mais tu n'as pas besoin de rager ! Et voilà ! Et allez ! Non ! Non ! C'est pour un accident ! Ça s'appelle un réflexe ! C'est un réflexe, quoi ! C'est... Non ! Merde ! Non ! Gabe ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Voilà, tu as perdu la confiance de ton fils ! Peut-être un des pires trucs qui pouvait t'arriver, ça ! Peut-être une des personnes qui pouvait le plus te faire confiance, tu viens de la perdre ! T'as vu ce que tu viens de faire ? Non ! Je suis désolée ! Donc je suis tout seul ! Ah bah, là, oui ! Ah bah, je suis désolée, mais là, oui, quoi ! Faut qu'il change, par contre, la façon qu'elle a de pleurer, parce qu'en fait, c'est le même bruit en boucle ! C'est chiant ! Ouais, là, j'avoue que, oui ! Bon, est-ce que tu vas pouvoir la se... Putain, un bras cassé ! Oh là là, comment ça va se soigner, ça ! Ah bon ? Pourquoi ? Il va faire quoi ? Il va se poum poum ? Ah ! Bon, on va arrêter là ! Ah, bon ! Bon, bon, bon... Et encore une fois, j'en reviens à la même question, hein ! Je crois, comme pour la saison 2... Qui est le méchant final ? S'il y a un méchant, quelle est la... La... La dernière péripétie ? Pour finir cette saison, j'en sais rien du tout, là ! Bon, bah écoute, on va aller repartir auprès de David et essayer de comprendre... Surtout essayer de le calmer, lui comprendre que maintenant, on ne fonctionne plus comme ça ! Ce qu'il faudrait presque, en fait, c'est créer une ville comme Richmond, mais où les armes sont interdites, en fait, où il y aurait un entrepôt d'armes, mais qu'il soit gardé, et qu'il ne soit utilisé qu'en cas de défense, et en cas d'exploration, mais que les armes soient interdites dans la ville ! Parce que là, tout le monde avait ses armes et tout, ça avait l'air d'être le bordel ! Et puis, on ne crée pas des exécutions publiques ! Voilà, bon... Bon, on se retrouve très vite, donc, pour la suite de Walking Dead A New Frontier ! Merci à tous ! À la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501